Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécroyants, qui luttent dans le sentier d'Allah, n'a craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquident de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Oh les croyants, n'adoptez pas pour allié ceux qui prennent en raillerie un jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécroyants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Et lorsque vous faites l'appel à la salat, ils apprennent en raillerie un jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Dis aux gens du livre, est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah, à ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant ? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Dis, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah ? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, est-ce dont il a fait des singes, des porcs et de même, celui qui a adoré le Tachout, ceux-là ont le pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Lorsqu'ils viennent chez vous, ils disent, nous croyons, alors qu'ils sont entrés avec la mécroyance et qu'ils sont sortis avec. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité, et manger des gains illicites. Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongères et de manger des gains illicites ? Que leurs actions sont donc mauvaises. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. Que leurs propres mains soient fermées. Et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Ils distribuent ces dons comme ils veulent. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécroyance. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Si les gens du Livre a fait la foi et la piété, nous les aurions certainement effacé leurs méfaits, et les aurions certainement introduits dans les jardins du délice. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu dans la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens m'écriant. Dis aux gens des livres, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous confirmez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabaïens et les Chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront point infligés. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. Content qu'il n'y aurait pas de sanctions contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds. Et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. » Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah est le troisième de toi. » Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon ? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves et puis vois comme ils se détournent. Dis, adorez-vous au lieu d'Allah ceux qui n'ont le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien ? Or, c'est Allah qui est l'odiant et l'homme décident. Dis aux gens du livre « N'exagérez pas en votre religion, s'opposons à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. Tu vois, beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes de sorte qu'ils ont encouru le courant d'Allah et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. Ces croyants en Allah, aux prophètes et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour allier, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants, et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Ce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines est qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils attendent ce qui a été descendu sur le messager Mohamed, tu vois leurs yeux déborder de l'âme, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent « Oh notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du courant. » Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité ? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux ? Allah a donc les récompenses pour ce qu'ils disent par des jardins sous laquelle coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos versets, ce sont les gens de la fournaise. Oh les croyants, ne déclarez pas inécite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites et ne transgressez pas. Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs.